Quelques propriétés qui convergent uniformément vers la fonction nulle sur D. Donc, c'est le théorème de l'application mais on voit ici qu'il y a la question. Il y a deux flèches qui signifient la convergence uniforme et qui signifient la convergence simple mais ce n'est pas une notation universelle. Donc, si la suite de fonctions Fn converge uniformément vers la fonction F sur D, donc, ceci équivaut à la norme infinie de F-Fn tend vers 0, équivaut à F-Fn je vais me dire, et je pense que c'est bon, F-Fn-0 la norme infinie de F-Fn-0 limite de la 0. Il y a la suite de fonctions F-Fn tend vers 0. Donc, F-Fn converge uniformément vers la fonction nulle sur D. Un théorème soit D une partie donc, la suite de fonctions Fn définies sur D à valeur dans R ou dans C on va dire, deux scalaires lambda et mu deux éléments de K. Si la suite de fonctions Fn converge uniformément vers une fonction F sur D et la suite de fonctions Gn converge uniformément vers une fonction G sur D alors la suite de fonctions lambda Fn plus mu fois Gn converge uniformément vers la fonction lambda F plus mu fois G. Il y a la combinaison linéaire des deux suites de fonctions qui converge vers F et qui converge vers G converge vers la combinaison linéaire des deux limites lambda F plus mu fois G. Donc, la démonstration c'est-à-dire que l'inégalité triangulaire il existe un entier N0 tel que pour tout N supérieur ou égal à N0 c'est la fonction liée F moins Fn qui est-à-dire que pour N supérieur ou égal à 1 la fonction G moins G qui est-à-dire qui est-à-dire que l'inégalité de fonctions F moins Fn ou G moins Gn avec les fonctions qui sont-à-dire que la fonction F moins Fn et G moins Gn va se-à-dire que c'est la fonction lambda F plus mu fois G qui est-à-dire que la suite de fonctions converge uniformément vers la fonction lambda Fn plus mu fois Gn la limite est lambda f plus mu fois g et on a fait la différence lambda f plus mu g moins lambda fn plus mu fois gm de x en valeur absolue on va dire lambda f de x lambda fois f de x moins fn de x on va dire f moins fn on va dire g moins gm et on va dire l'inégalité triangulaire on va dire l'inégalité triangulaire donc on va dire la valeur absolue c'est la valeur absolue dernière donc on va dire la valeur absolue du ramadan et on va dire f de x moins fn de x on va dire la norme infinie qui est sup dire la fonction comme on appelle g moins g g de x moins g1 de x on va dire la norme infinie g moins g1 qui est sup dire la valeur absolue et on va dire l'inégalité f de x moins fn de x est bornée g de x moins g1 de x est bornée c'est la valeur absolue c'est la valeur absolue donc on va dire que f de x moins fn de x est bornée à partir de 1,0 c'est la valeur absolue g de x moins g1 de x est bornée à partir de 1,1 en tout cas mais bon du Stud donc pour appliquer les deux on va dire que bio il faut dire que n est pas la norme infinie de lambda f plus mu g moins lambda Fn plus mu fois gn C'est le plus simple de la fonction. Pour tout cela, il y a un autre fonction que l'on appelle le plus important de la fonction. Nous devons le plus important de cette fonction. Je voudrais dire que l'on appelle le plus important de cette fonction. C'est-à-dire que c'est la norme infinie de la fonction A2. C'est-à-dire que c'est la norme infinie de la norme infinie. Pour n supérieur ou égal à n0, n a. Donc, bien sûr, la fonction B2. C'est-à-dire que nous avons vu la limite de la norme infinie. Donc, cette limite de la 0. Cette limite de la 0. Donc, la norme infinie de la limite de la 0. C'est-à-dire que la suite de la fonction converge uniformément vers la fonction lambda F plus mu fois G. Donc, ceci montre que la suite de la fonction converge uniformément. Et donc, c'est-à-dire que nous avons besoin d'application dans la suite de la fonction. Nous allons voir la norme qui va être ici, c'est-à-dire que la norme n'est pas besoin d'un autre. Mais dans des problèmes qui vont être un peu théoriques, nous allons voir les différents. Donc, un autre théorème. Donc, le théorème, c'est-à-dire qu'on va voir la convergence uniforme, mais on va voir une seule partie. Donc, on va voir la convergence uniforme. On va voir la différence entre l'intervalle ou la partie dont on va voir. On va voir la suite de fonctions. Donc, si la suite de fonctions Fn converge uniformément vers une certaine fonction F sur D, Alors, la suite de fonctions Fn converge uniformément vers la fonction F sur D. Donc, il y a une convergence uniforme sur D. Et il y a une convergence uniforme sur d'un autre partie qui est dans le D. Donc, le D' qui fait que le D' est dans le D. Donc, la démonstration est celle-là. La question n'est pas besoin d'un autre chose qui n'a besoin d'un autre qui est dans le D. Donc, on va voir la démonstration. Tout simplement, c'est qu'on va voir la convergence uniforme sur D' Il faut que chaque fois X par D' est, F2X moins Fn2X, et il faut que la norme infinie sur D' est, il faut que la norme infinie sur D' est 0. Donc, il y a une question qui est à la norme infinie sur la norme infinie, de la fonction, ou la sub, donc la norme infinie sur F moins Fn qui est sup, de la valeur absolue de F moins Fn. Nous voulons bien ici que l'intervalle ou la partie qui est dans le D' est. Donc, cette X est dans le D' est. Pourquoi ne nous devons pas être dans le D' est ? Parce que il y a une partie seule. Si on a une partie seule qui est dans le D' est, ça ne doit pas être dans le D' est. Mais parce qu'on a une partie qui est dans le D' est. J'a une partie ou la 3e. On va mettre l'intervalle à l'intervalle ou l'ensemble à l'intervalle. On va mettre le sup pour l'intervalle. On est sûr que le sup sera lié à l'intervalle à l'intervalle. Le sup de la fonction et l'hissab à l'intervalle. Donc, on va ajouter les parties que nous mettons d' et d'prime. On va rendre l'avantage à cette tafasile. Et on va commencer par la démonstration. Donc, je n'ai pas dit. Donc, si n0 est un rang à partir duquel la fonction f moins fn est bornée sur d, c'est un rang à partir duquel la fonction f moins fn est bornée. Donc, n0, la fonction f moins fn est bornée sur d. Si tu es bornée sur d, tu es bornée sur d. Parce que d'prime, c'est une partie de d. Donc, si tu as une fonction x qui est bornée, c'est que f moins fn est invalorable sur le m. Donc, si tu as une fonction x qui est bornée sur d, c'est un rang à partir duquel la fonction f moins fn est bornée sur d. Donc, on va déprimer une partie de d. Donc, on va déprimer la norme infinie. De plus, pour n supérieur à n0, la norme infinie de f moins fn, donc on a sur d, c'est un majeurant de la valeur absolue de f de x moins fn de x. x varie dans d. Donc, c'est un majeurant. C'est un majeurant. C'est un majeurant sur d, c'est un majeurant sur d'. En particulier, la norme infinie de f moins fn sur d, c'est un majeurant de f de x moins fn de x, x varie dans d'. C'est un majeurant de la valeur de x par d'. Donc, on a déduit que la norme infinie de f moins fn sur d' est un majeurant de f moins fn sur d'. Pourquoi ? Parce qu'il y a une norme infinie de f moins fn sur d. C'est un majeurant de x par d'. Je vais vous le dire, que je vais vous le dire, la norme infinie ou la sup. Avec le majeurant, même si c'est un majeurant. Je vais vous dire, que le sup soit un majeurant. Donc, si c'est la norme infinie de f moins f n sur d'', ce n'est pas la norme majorante. Donc, si on a la limite d'0, on a la norme infinie de f moins f n sur d'0. Donc, on a la suite de fonctions f n convergent uniformément vers la même fonction f sur d'. Donc, on n'a pas besoin d'une chose qui est venu, tout simplement, si on a la convergence uniforme vers la même fonction, ce n'est pas le mot de théorème. Alors, on va voir une méthode pratique avant de voir cette méthode. On a toujours ennoblant cette question, que si on a la même chose, on a voir la programme, on a fait un programme plus simple, donc qui a des programmes, les filières qui ont vu cette théorie, ce n'est pas le programme, ou si on a la même programme, on n'a pas le droit de l'utiliser. Et puis on a tout à l'heure, il s'estélye, il est un peu difficile. Un concours où il s'estélye, il s'estélye un peu difficile. Donc, en fait, au niveau de l'électeur, on n'a pas le droit de l'utiliser, il s'estélye. dans le programme. Dans le cas de l'ombre, il y a une méthode pratique pour démontrer qu'une suite de fonctions ne converge pas uniformément. La suite de fonctions ne converge pas uniformément. Il y a une suite d'éléments uniformes, mais il y a une non-convergence uniforme. Dans le cas de l'ombre, il y a une suite de fonctions fn définies sur d à valeur dans r ou dans c. Donc, s'il existe xn, une suite d'éléments de d, telle que fn de xn n'entend pas vers 0 quand n tend vers l'infini, la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément vers la fonction nulle sur d. Donc, il y a une suite de fonctions fn dont d, quels sont en xn. Alors, cette question est impossible. Ceci n'est pas à la suite de fonctions. Il y a une suite d'éléments d . Il y a une suite de fonctions fn de xn, il y a une suite de fonctions fn de xn, la suite de fonctions fn de xn. Donc, il y a une astuce de fonctions uniformes. c'est la convergence uniforme c'est la convergence uniforme vers la fonction nulle mais c'est la question si il existe une suite d'éléments de D tel que f-fn de xn ne tend pas vers 0 quand n tend vers l'infini alors la suite de fonctions fn ne converge pas uniformement vers la fonction f sur D alors si on a la suite d'éléments de D parce que f-fn de xn ne tend pas vers 0 c'est la convergence uniforme la suite de la suite c'est la suite de f-0 si on a la fonction nulle si on a fn de xn ne tend pas vers 0 c'est la suite de fn de xn ne tend pas vers 0 il est quand la limite de fn de xn ne tend pas à dire donc on a la suite de fn de xn ne tend pas à dire donc on a la convergence uniforme vers la fonction nulle sur D donc on a la démonstration c'est ça que c'est la définition où on a la caractérisation de la convergence uniforme de la norme infinie supposons que la suite fn converge uniformément vers la fonction f sur D soit xn une suite d'éléments de D soit 1,0 un rang à partir duquel la fonction f-fn est bornée sur D c'est une personne qui va être développée sur D et c'est pour n supérieur ou d'un 0 alors il va y avoir la valeur absurde de f-fn de x c'est la norme infinie qui est sup comme si on a la xn de xn ne tend pas à dire une suite d'éléments de D c'est la même chose de xn qui est de D Donc, si f moins f n de xn, ça va être f moins fn, ça va être infini. Ça fait f moins fn, c'est la limite d'un comme un temps vers l'infini. C'est 0. Donc, vous le faites, le limite d'un comme un temps vers l'infini. Alors, f moins f n de xn, c'est la limite d'un comme un temps vers l'infini. Donc, que nous allons dire ? C'est la netige que nous avons à cause de la fin. Si nous avons un soudre d'éléments de D, donc, f moins f n de xn, c'est la limite d'un comme un temps vers l'infini. on va faire la contraposition c'est-à-dire qu'il y a l'implication contraposée de l'équilibre on va avoir la convergence uniforme donc f moins fn de xn on va avoir la limite qui est 0 on va faire la contraposée quel que soit xn une suite d'éléments de d c'est-à-dire qu'il y a la contraposée quel que soit xn il existe xn il existe xn une suite d'éléments de d tel que f moins fn limite de l'amacat saouis 0 alors il y a la négation de la convergence uniforme et la non convergence uniforme donc c'est la démonstration de l'adaptation donc on va avoir une application parce qu'on va avoir l'adaptation un exemple donc on va avoir la suite de fonctions définies sur le segment 0,1 quel que soit n supérieur ou égal à 1 fn de x t'égal à m fois x fois 1 moins x à la puissance n ce sera le droit montrer que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément sur le segment 0 il y a nous avons nous avons nous avons nous avons la norme enfin nous avons la limite simple il y a l'autre et nous avons la limite simple il y a l'autre donc nous avons la convergence simple donc soit x n moins 0 et donc c'est la limite la limite quand n est plus l'infini maintenant nous allons dire juste le cas c'est égal à 0 c'est un cas évident donc c'est la limite de fn de x qui est 0 cx est différent de 0 cx est différent de 0 donc c'est la limite quand n x c'est la limite c'est un cas c'est un cas c'est un cas la limite c'est un cas normalement c'est un cas c'est un cas donc plus m fois m c'est un cas c'est un cas comme ça Donc la limite X pour l'exponentiel M j'ai l'en de m plus l'en de M et x Ce qui concerne la limite. Cela fait 1-X. Je n'ai pas de c'est la limite. Je vais regarder la limite. J'ai une limite. La limite. Donc, ici, la limite x. C'est-à-dire la limite d'un. C'est-à-dire la limite d'un. Et puis, c'est-à-dire la limite d'un. C'est-à-dire la limite d'un. L'ion de l'ion de l'ion de l'ion de l'ion est de 0. L'ion de 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 l'ion est de 0. Il y a de la limite que c'est 0. Alors j'ai oublié la limite de f'n de que c'est 0, donc la suite de fonctions f'n converge simplement vers la fonction null sur le segment 0, 1. Donc, quel est la convergence ? Par contre, il n'a pas de convergence uniforme. Ce qui est le mot qui nous demandons de convergence uniforme, c'est-à-dire que nous pouvons choisir la norme infinie de la Fm de la Fm et la Fm qui est la norme infinie de la Fm et nous pouvons voir comment nous pouvons choisir. Comment peut-on choisir cette norme infinie ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration. On peut choisir la derivate et on choisir la norme infinie et on choisir la norme infinie de la limite de la limite de la limite. On choisir la norme infinie de la Fm mais ce qui est le mot qui est le mot, c'est-à-dire que nous pouvons choisir cette théorie. La première question est que nous avons une suite qui est une suite d'éléments de 0,1. C'est très important. Une suite d'éléments de 0,1 Xm où nous avons fait une suite d'éléments de 0,1 Xm qui est un suite d'éléments de 0. Une suite d'éléments de 0,1. D'aimement, tu as-tu une suite d'éléments de 0,1 et tu as-tu une suite d'éléments de 1,1. Il peut y avoir une suite d'éléments de 1,1,1. Il peut y avoir une suite d'éléments de 0,1. Donc, quel que soit n, un élément de 1 étoile. 1 sur n, y compris entre 0 et 1. Donc, on a une suite d'éléments de 0,1. C'est une suite d'éléments de 1,1. On a une suite d'éléments de 0,5,1. à la puissance 1. Donc on va prendre 1-1 à la puissance 1. C'est la suite de la marufa. C'est-à-dire qu'on va avoir la limite. Donc on va faire l'expansion 1 à l'n de 1-1 sur n lié à l'expansion n. On va faire un développement limite de l'n. Le développement de l'n est 1-1 à l'n plus un petit taux de 1 sur n lié à l'expansion n'est plus un petit taux de 1. Ici, on a la limite de l'actualité de l'expansion n'est 1. Donc la limite de l'héda est l'expansion n'est 1. Donc on va faire l'expansion n'est 1 quand n est plus l'infini et il y a différent de 0. Donc on a trouvé une suite xn une suite d'éléments de 0-1 telle que fn de xn ne tente pas vers 0 quand n tombe vers plus l'infini. Donc la suite de fonctions fm ne converge pas uniformément sur l'intervalle 0. Ne converge pas uniformément vers la fonction nul sur le segment 0-1. La suite de fonctions n'est plus l'expansion n'est plus l'expansion n'est plus l'expansion n'est plus l'expansion. Donc la suite de fonctions n'est plus l'expansion n'est plus l'expansion n'est plus l'expansion nul. Donc la suite de fonctions n'est plus l'expansion n'est plus l'expansion nul. L'expansion n'est plus 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 l'expansion Donc, on va voir la convergence uniforme, on va voir la fonction nul sur l'intervalle 0A. Déjà, on va voir la fonction fn, la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément, sur l'intervalle 0A. Déjà, on va voir la fonction gn, donc on pose pour tout n supérieur ou égal à 1, pour tout x compris entre 0 et 1, donc on va voir la valeur absolue de fn de x moins f de x. On va voir la limite simple qui est la fonction nul, donc f de x est 0, on va voir la valeur absolue de fn de x. Et là, on va voir la valeur absolue de fn, on va voir la valeur absolue de fn, on va voir la valeur absolue de fn de x. Donc, on va voir la dérivée de gn, la fonction gn, qu'il faut maintenant, est dérivable quel que soit n. Donc, on va voir la fonction gn, quel que soit n, la fonction gn, qu'on l'homme sont dérivable sur le segment 0A. Tout le monde va voir la fonction dérivée. Donc, quel que soit x compris entre 0 et 1, on a la dérivée gn'x 4A. Il est en train de dire que l'had, la dérivée de x, y a un hâd, en a 1 moins x l puissance m, plus x, la dérivée de 1 moins x l puissance m, y est m, fois 1 moins x prime, y est moins 1, fois 1 moins x l puissance 1 moins 1. Donc, on va voir la fonction gn'x, donc on va voir la fonction gn'. s'annule en x égale à 1 sur n. Donc, regardez-nous, nous avons le table de variation de la fonction gn sur le segment 0,1. Donc, la fonction gn' s'annule en 1 sur n. Donc, le Bulstay va assigner la fonction en tout moment, que c'est d'exprison, donc pour la fonction croissante décroissante ثم maintenant le 1 l'imagine la fonction gm la fonction fm la fonction 1-1 la puissance donc 1-1 la puissance n nous devons voir la convergence uniforme la convergence uniforme en l'intervalle 0-1 en l'intervalle 1-1 nous devons voir cette a sur la table la question est-ce que c'est la question est-ce que c'est la question est-ce que c'est la question c'est la question que vous regardez avec vous je vais vous montrer ce qui va Maintenant, on va voir la limite quand n est envers plus l'infini. La limite quand n est envers plus l'infini de 1 sur n, c'est 4 ou 0. On va voir la limite quand n est envers plus l'infini de 1 sur n. On va voir la limite quand n est envers plus l'infini de 1 sur n. Donc, pour ne pas y, on va voir la limite quand n est envers plus l'infini de 1 sur n. Puis, y est, on va voir la limite quand n'est envers plus l'infini de 1 sur n. Donc il est né, on va voir la limite quand n'est envers plus l'infini, c'est la limite où il est plus l'infini de 2 sur n, c'est une limite pour le qui se déroule. S'est ce qu'on est là, on va voir la limite quand n'est envers plus l'infini. Et après, on va voir la limite si on n'a pas le tre de la limite. Donc c'est celui qui va travailler. Un autre qui sera l'aura, qui sera à l'aura, qui sera la première fois qu'elle sera l'aura. Ou qu'elle sera l'aura. Donc, on peut mettre l'aura dans cette plaça. Mais ici, une question. Si on a dit qu'on a dans cette plaça, ce tableau n'a pas de bonheur. C'est un tableau. Si on a dit un tableau, c'est un tableau de variation qui est un casque d'un à 1 ou 1 ou 1 ou 1. Donc, en tant que les autres à 1 ou 1 ou 1, ce tableau n'est pas un casque. Et on va voir ici qu'on n'est pas un casque. Un tableau de variation qui est un casque de 1 ou 1 ou 1. Ce n'est pas un casque. On va commencer par un certain casque, car tout est notre limite. On va voir maintenant pourquoi il est notre limite. Nous allons nous faire l'écouter. Nous pouvons nous mettre en place pour l'article. Nous allons faire l'article. Nous allons mettre l'article et nous allons mettre l'article. Nous allons faire l'article ou les ruckabilles. Pour plus, on n'a pas pu faire l'article. Comme je m'en ai pas pu faire l'article, mais je vais vous faire l'article. Il ne peut pas que tu sois l'article, sur les inégalités de l'échelle. A partir d'un certain nombre, on va mettre en place dans le tableau. On va mettre la fonction Gn sur l'intervalle A1. On va mettre la fonction des croissants sur l'image de l'autre. On va mettre en place Gn. On va mettre en place sur l'image de l'image de l'image. On va mettre en place la fonction décroissante. On va mettre en place la fonction du tableau. On va dire que tout simplement, la question a dit, il existe une nature n0 à partir duquel 1 sur n est plus petit que 1. La fonction Fn ou Gn est décroissante. Quel que soit n supérieur ou égal à n0, la fonction Gn est décroissante sur l'intervalle A1. Il n'y a qu'une décroissante. 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 Donc, on connait la fonction des décroissantes qui est une perspective�veillée. C'est la fonction croissante qui compte sup fait l'ouhé. C'est une fonction monotonie. C'est une fonction croissante, une fonction croissante. C'est un peu plus de croissante. Donc sup de la fonction gn. Qui est gén de a. Et là, je vais me dire. Cette gén de a, c'est la limite d'ailleurs. Je vais vous dire la limite de gén de a. Et la limite. Quand n est envers plus l'infini. De gén de a. A qui est envers plus l'infini ? Comment est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire la convergence simple. On va voir la convergence simple. Quelque soit x. J'ai un à y est fn. C'est la même fn. fn de a, 4, 0. On va voir que la suite de fonctions fn converge. Simplement vers la fonction nulle. C'est quelque soit x. fn de x, la limite d'ailleurs est 0. Quelque soit x dans l'intervalle 0. Maintenant, on va vous dire que c'est un intervalle de 0. Et on va vous dire que c'est un intervalle de la limite d'ailleurs de gén de a. Il y a une fois la limite d'ailleurs de fn de a. C'est la limite d'ailleurs de fn de a. C'est la limite d'ailleurs de 0 quand 1 est envers plus l'infini. Donc, on va vous dire que la suite de fonctions fn converge uniformément vers la fonction nulle, converge uniformément sur l'intervalle a. Donc, c'est la limite d'envers plus l'infini. Mais il n'a pas de raison d'être que la fonction de l'infini est envers plus l'infini. On va vous dire que la convergence uniforme sur l'intervalle 0. Donc, c'est un intervalle de 0. 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 C'est un intervalle d'envers plus l'infini. Nous avons dit pourquoi ce tableau qui n'a pas besoin d'un certain nombre de difficultés ? Parce que tout simplement, regardez ce qu'il vous plaît. Il vous plaît la limite de la limite. Et pourquoi vous avez besoin de la limite ? Il faut une légalité ou une légalité qui n'a pas besoin d'un certain nombre. Si vous avez une légalité qui n'a pas besoin d'un certain nombre de 0,4 ou 5, vous n'avez pas besoin d'un certain nombre de la limite. Si vous avez une légalité qui n'a pas besoin d'un certain nombre de vous. En faisant le liturant, vous avez une légalité. Donc, même si ce tableau qui n'a pas besoin d'un égal à un à 0, il faut que vous n'avez pas besoin d'un certain nombre, et c'est la question pourquoi on s'appelle la limite qui n'a pas besoin d'un certain nombre. Maintenant, je vais voir la définition ici, la définition de la convergence localement uniforme. Donc, je vais avoir une suite de fonctions Fn définies sur D, une partie de R. La suite de fonctions Fn converge localement uniformément vers la fonction F sur D si seulement si la suite de fonctions Fn converge uniformément vers la fonction F sur tout segment de D. C'est-à-dire que la partie de l'intervalle est ouvert par 0A. Quand je vous oublie la convergence localement uniforme sur l'intervalle ouvert par 0A, c'est-à-dire que la convergence uniforme dans tout segment de 0A. C'est-à-dire que la convergence uniforme Fn converge uniformément sur l'intervalle AB. C'est-à-dire que c'est la convergence localement uniforme. Comme on l'a dit dans le métal, c'est-à-dire que la convergence localement uniforme n'a pas la convergence uniforme. Nous allons nous en mettre en place plus. Par exemple, nous avons une suite de fonctions qui définit par R, c'est-à-dire que définit par R. Dans cette situation, nous pouvons que cette fonction, ou cette suite de fonctions Fn, vous pouvez avoir une convergence uniforme sur l'intervalle de R dans un segment de R. Donc, comment on ne peut pas être A ou comment on ne peut être B. C'est-à-dire que la convergence uniforme sur l'intervalle de R, Beethoven et tout est-à-dire que l'intervalle de R est-à-dire que la convergence uniforme sur l'intervalle de R, et avec cela, nous n'avons pas la convergence uniforme sur l'intervalle de R en tout cas. Avec la relation de ce qui nous mettaient, on peut mettre à nouveau dans l'explication. Il s'agit de cet alignement qui est dans le mix de 0, 1. Acеть là, ici, on prend une de lettre qui est de l'application. il s'application i n'et arabe pas à l'application. Il s'agit de L, le plus de lettre. C'est de l'application, dans le moment, avec la ré RM. On va avoir sur ce qui est le serveur, en l'intervalle à l'APL, il s'agit de Gn 2. Et cette l'IMIT de la RM. Donc, il y a la convergence uniforme dans A B, c'est qu'il n'a pas besoin d'un intervalle de 0 et 1, mais il n'a pas besoin d'un intervalle de 0 et 1. Donc, c'est ce qui est notre idée. Pour les techniques que l'on voit dans ce exercice, on va voir avec eux, et on va voir avec eux. Donc, dans la séance, on va voir la convergence uniforme. Et on va voir ce sont les propriétés qui permettent la fonction fn et la fonction limit. C'est-à-dire que la fonction f, comment sont les propriétés? C'est idéal, à savoir la continuité, la dérivabilité, l'intégral, le passage à la limite. Donc, on va voir les règles d'oreille, et on va voir les séries de fonctions.